... Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro 9 de l'interview exclusive sur Canal International. Une interview qui se réalise cette fois-ci loin de nos studios de Yaound et de Douala habituels, qui nous servent de cadre habituel pour ce type de tournage. Nous nous retrouvons à Abidjan, très loin de nos habitudes, où le sort a voulu que nous rencontrions le chemin de Michel Docky, qui est placé au devant de l'actualité depuis jeudi dernier, à l'occasion d'une décision rendue publique par le Comité national de médiation et d'habitrage du MRC Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui a décidé simplement d'exclure ce visage majeur de la vie publique et de la vie médiatique de son parti au Cameroun. Nous nous sommes allés à sa rencontre pour essayer de comprendre, de recueillir sa première réaction. Michel Docky est avec nous et accepte de nous donner cette interview dans ce cadre magnifique de l'hôtel, nouveau hôtel d'Abidjan. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle cette interview va être diffusée. Bonsoir, monsieur Tongé, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les enfants de ma terre, et merci pour cette opportunité, pour votre réactivité. Vous avez accepté notre invitation, parce que nous savons que c'est un risque politique que vous prenez. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon timing pour réagir ? Est-ce que ce n'est pas précipité ? Est-ce que ce n'est pas tard ? Je sais que ce type de calcul trouve l'esprit d'une femme politique qui vit quand même... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut penser à toutes ces choses, mais je crois que l'humain, pour moi, est le plus important. Et j'ai toujours eu du mal à vous dire non, je suppose. C'est gentil, c'est gentil. Merci, merci. Je vous ségrerai de cette disposition-là, maître Docky. C'est un plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez reçu cette décision ? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est via les canaux officiels du parti ? Est-ce qu'il y a une communication précise et organisée qui a voulu que vous accédiez à cette annonce-là ? J'ai reçu la notification par le secrétaire général, l'adjointe du parti. Alors, on est dans une époque moderne, on ne fait plus de courrier recommandé avec accusé de réception. Donc, on envoie un e-mail ou bien on fait un message WhatsApp. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi. Et alors, qu'est-ce que j'ai ressenti ? J'ai envie de dire un fleurilège d'émotions. La première, c'était la neutralité, parce que c'est une décision que j'avais annoncée quand je suis arrivée à Yalindé il y a quelques semaines et que j'ai demandé une conférence de presse. J'avais annoncé qu'il fallait s'attendre à ce que je sois exclue parce que la décision de mon exclusion avait été annoncée et que j'avais reçu une plainte du secrétaire général du parti. Christophe Andon ? Christophe Andon, oui. Et qu'il demandait mon exclusion. Donc, la première chose, c'est que je n'étais pas surprise. Et puis, je n'étais pas surprise aussi parce que les motifs de la plainte étaient, pardonnez-moi le mot, ridicules. Vous allez peut-être vous donner des détails, mais on va de... Diffamation, manquement au devoir de loyauté, création d'un groupe WhatsApp non autorisé. Exactement. Donc, on a des choses de ce genre-là. Ma contestation de la légitimité de Maurice Camteau parce que vous avez... Et c'était ce canal d'annoncer qu'il ne pouvait pas rempiler alors que les dispositions réglementaires et statutaires prévoyaient quand même qu'il puisse rempiler. Justement, j'ai revu attentivement cette émission puisqu'il a fallu que je réponde et j'avais dans ma réponse précisé que j'avais dit deux choses qui restent vraies. L'OMRC est l'un des rares partis politiques du Cameroun à avoir inscrit l'alternance dans ses règles de fonctionnement, dans ses principes de base, dans ses valeurs. Et que le professeur Camteau était arrivé au terme de son deuxième mandat, qu'il avait annoncé qu'il y avait une convention et qu'il était donc, à mon sens, en train de préparer cette alternance qu'il annonçait déjà en 2012 quand le parti a été créé. Je suis avocate, donc je suis attentive aux détails. Personnellement, je n'ai pas dit quelle était la limite. J'ai dit qu'il y avait une limite. Je n'ai pas dit quelle était la limite. Il s'en est suivi une polémique. De toute façon, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Pour vous, c'est clair, aujourd'hui, il peut être candidat ? D'après les statuts qui sont sur le site du parti, il y a eu une discussion, et on a eu l'occasion d'en parler longuement, donc ce n'est pas la peine de revenir, sur la connaissance que nous avions, sur le caractère officiel des statuts. Il y a eu surtout plusieurs cadres du parti qui avaient chacun un souvenir de ce que les statuts disaient. Disons que sur le principe, je n'étais absolument pas opposée à la candidature de professeur Maurice Camteau, et je ne présentais pas ma candidature contre la sienne, je présentais ma candidature pour la présidence du parti. C'est de l'histoire. Donc, neutralité. On ne va pas passer vite sur l'égalité de sa candidature. Vous êtes avocate, vous l'avez rappelé ? Oui, mais je... Une candidature de Maurice Camteau à la présidence du MRC, en fin d'année, illégale. Alors, je suis avocate, je ne suis pas juge. Ce n'est pas à moi d'en décider. Je laisse ceux qui sont désormais mes ex-amis politiques, selon l'expression consacrée, décider le moment venu, quand il présentera sa candidature, ce qu'il n'a toujours pas fait. Ce qu'il faut penser de cette candidature, ce que je dis moi en tant qu'avocat, et ce que je dis moi en tant que leader politique, c'est que nous méritons plus de clarté quant à la connaissance de nos textes. Que la cacophonie, qui a suivi ma déclaration, je le répète, je ne disais pas qu'il ne pouvait plus se représenter, mais qu'il y avait une limite au nombre de mandats, et je crois que personne ne le discute. Alors, on dit un mandat renouvelable deux fois, donc trois mandats maximum, puis on dit un mandat renouvelable deux fois, mais on ne peut pas prendre en compte le premier mandat. Le premier mandat. La loi n'est pas rétroactive. J'imagine que les règlements non plus, et autres statuts. On ne peut pas opposer à Maurice Campton un premier mandat consommé avant la modification du... Je n'aurais pas cette lecture de la notion de rétroactivité de la loi. Je vous dirais au contraire, que si la loi dit qu'il y a une limitation au nombre de mandats, elle s'applique à partir du moment où elle a été prise. Je vous dirais surtout que la limitation de mandats est prévue depuis 2012. Donc, ce n'est pas une innovation de 2018. Il vous semble qu'en 2012, c'était une annonce... Ah non, 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 les statuts étaient clairs. La limitation de mandats, et ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est Maurice Campton. La limitation de mandats était prévue dans les statuts. C'est ce que Maurice Campton a dit en 2012, quand il annonçait la création de son parti, ou la récente création de son parti. Et je crois d'ailleurs que c'était sur les antennes de votre télévision. Oui, ça a été dit, mais ça n'a pas été acté. C'est ce que je veux dire. Ça a été acté plus tard, alors que le premier mandat était fini. Alors, vous me posez une question différente. Qu'est-ce qui a été acté ? Ça, ce n'est pas mon travail d'avocat d'en parler. Ce qui est clair, c'est que la limitation des mandats est une règle, que l'alternance est une valeur, que le NRC prône, et que je m'inscrivais dans cette dynamique d'alternance. Ce qui est clair aussi, c'est que ma candidature n'avait pas pour but de simplement faire vivre une règle. Elle avait pour but de redonner au parti un souffle dont je crois qu'il avait cruellement besoin. Nous avions souffert, le professeur Camteau et moi-même d'ailleurs, entre autres, une répression sauvage du régime et les effets d'une décision qui n'a pas été comprise et qui n'a pas été acceptée par notre base et par l'électorat camerounais, celle de boycotter les élections de 2020. Moyennant quoi, il me paraissait qu'il fallait un souffle nouveau pour redynamiser le parti, remobiliser la base et repartir vers ce qui est notre projet depuis le départ et j'espère qu'on va en parler. Mais pour répondre, pour revenir à votre question, au départ, il y a donc cette neutralité, ensuite, il y a de la tristesse. Et par rapport au projet du MRC, je voudrais saluer mes amis politiques, les enfants de ma terre parce que, depuis hier, je reçois des milliers de mots pour exprimer de la tristesse devant ce qui est décrit comme un gâchis. Parce que le MRC était véritablement une alternative crédible dont le Cameroun avait besoin pour faire face à la machine RDPC. Et, pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce qui reste aujourd'hui. que nous sommes dans un contexte que tout le monde, y compris les cadres du Parti au pouvoir, appelle une fin de régime. Devant un tel contexte et devant le bilan désastreux pour être gentil de ce régime, il nous faut une alternative et il nous faut une alternative d'urgence. Et depuis la création du MRC et encore plus à partir de 2018, nous avons payé un prix lourd pour que cette alternative devienne le choix des Camerounais. Malheureusement, depuis 2020, cet espoir que portait le MRC s'effrite. Et c'est contre ça que j'étais en action. C'est contre ça que j'étais en action. Je ne sais pas si on appellera ça de l'indiscipline, mais c'est ce qui m'a rendu déterminée à préserver l'ambition de départ du mouvement pour la renaissance du Cameroun et à m'insurger contre la récupération d'un homme au profit d'un homme, au service d'un homme et de son ambition. Je vais prendre un exemple concret. En 2018, nous allons aux élections présidentielles. nous soutenons avec conviction la candidature de Maurice Camteau à la présidence de la République. Vous vous déclarez vainqueur. Maurice Camteau se déclare vainqueur. Soyons précis puisque je dis précis. Maurice Camteau déclare « On m'avait donné un pénalty à tirer. J'ai tiré et j'ai marqué. » Ensuite, nous allons devant le Conseil constitutionnel défendre une conviction profonde qui est que la volonté des Camerounais n'a pas été correctement traduite par la Commission nationale de recensement général des votes et que les résultats dans au moins 36 départements ne reflètent pas la réalité des votes. Ça, c'est quelque chose qui a changé le visage politique du Cameroun. C'est quelque chose qui a transformé l'intérêt de la jeunesse camerounaise en particulier pour la chose politique et mobiliser des gens. Quand deux ans après, mobiliser comme nos compatriotes étaient, nous abordons les élections législatives et municipales et que le dernier jour, pour déposer les dossiers, après avoir mobilisé l'ensemble de la base et l'ensemble des militants du MRC, des candidats potentiels pour qu'ils préparent leur dossier dans des conditions difficiles, on décide le dernier jour de ne pas aller aux élections. Notre base ne comprend pas. Et vous voyez, je continue à dire le... Mais ça s'est fait dans un cas délégal. La décision a été prise par le comité national. Je ne veux pas revenir sur cette polémique. Mais ce qui... C'est un point d'illégalité. Il faut au moins le reconnaître. C'est ce que je veux savoir. Je ne sais pas ce qu'il faut. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, j'ai donné la mienne et elle ne changera pas. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que toute cette dynamique, tous ces sacrifices, les milliers de personnes qui ont été arrêtées, les centaines de personnes qui ont été condamnées à des peines de prison allant jusqu'à 7 ans. Donc 60 sont toujours détenues aujourd'hui. Tout ça, c'était de l'énergie, c'était un espoir. Et ce qui vient de se passer au sein du MRC a porté un coup de plus à cet espoir. Un coup qui suit une série de coups comme des exclusions, des démissions en masse contre lesquelles l'appareil dirigeant du parti ne fait rien, pour lesquelles il ne s'excuse pas, pour lesquelles il ne s'explique pas. des scandales à répétition, y compris sur la manière dont l'argent que nos compatriotes donnent avec leur cœur pour soutenir l'effort de construction de cette formation politique est géré. L'obscurantisme, l'obscurité, en tout cas le manque de transparence avec lequel cet argent est géré. Tout ça, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun l'ont avalé. Et hier, ce que j'ai entendu, c'est une tristesse profonde parce que ce qui restait d'élan démocratique dans notre formation politique a été anéanti. Il faut être clair. Quand vous regardez les 48 pages qui ont été rédigées pour justification de cette décision, vous voyez bien les efforts incroyables que l'on fait pour donner du sens à tout ça. Vous voyez dans les détails... Sur les 48 pages, c'est quand même la retranscription de quoi que vous avez tenu à travers les médias... Ou que je suis censé... Ou que je suis censé... Mais procédons par étapes. À la base, il y a une plainte. D'accord ? On se plaint de quoi ? Et quand j'arrive devant le comité, on m'entend sur cette plainte. On se plaint de quoi ? J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai accusé Maurice Camteau d'être derrière la casse de boutique de militants du MRC dans le sud du pays. J'ai accusé Maurice Camteau d'être derrière l'agression d'une artiste à Londres. Et je dis et je répète que c'est faux. Et on ne l'entend pas. On ne l'entend pas pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça le problème. Au moment où la plainte arrive, on rajoute que je ne me suis pas portée, je ne me suis pas montrée solidaire de la décision de ne pas aller aux élections législatives. C'est-à-dire quelque chose que j'ai fait en 2020. J'ai réannoncé la création d'un mouvement, d'un parti politique. Décision que j'ai annoncée en, je ne sais plus, octobre ou avril 2021. Pourquoi est-ce qu'on vient me sanctionner en 2023 pour ça ? Le groupe WhatsApp, je termine, pourquoi on vient me sanctionner ? Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2023 pour qu'on ait envie de me sanctionner pour toutes ces irrégularités ? Il s'est passé que j'ai confirmé ma candidature à la présidence du MRC et que je me suis insurgée contre l'ostracisation de la première personne à avoir dit je soutiens sa candidature. Voilà ce qui s'est passé. Donc l'objectif était d'empêcher cette candidature et c'est un objectif qui est atteint. Et je crois que nos compatriotes, pas seulement les militants du MRC, mais que nos compatriotes sont profondément attristés de cela parce qu'au-delà de montrer un visage peu honorable de la manière dont à la tête du MRC on porte les valeurs de démocratie, cela crée une perturbation dont nous n'avons pas besoin. Et je crois que nous allons en reparler dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent on verra bien que ce n'est pas la présence de Michel Ndoky qui fragilisait le MRC. c'est le fait que le projet commun le projet de milliers de personnes partout au Cameroun a été enlevé réduit à la détermination d'une personne à atteindre des ambitions personnelles. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là et j'en arrive à ma troisième réaction qui était de sourire. J'ai souri parce que finalement cette décision signifie que je suis libre et que nous sommes libres. Nous sommes libres aujourd'hui de revenir à ce qui nous a amenés à adhérer si massivement au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette volonté de créer une nation prospère, une nation dont on soit fier, une nation occupée par des personnes qui sont fières, qui sont fières de dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles rêvent et qui n'ont pas peur de la répression. Aujourd'hui, il ne peut plus rien m'arriver sinon que je suis libre de travailler avec les enfants de ma terre sur ce projet de Cameroun qui est le nôtre. Dites-tu dans une sorte de camisole de force au sein du MRC ? Je n'aime pas dire ça parce que je trouve cela injuste vis-à-vis des milliers de militants du MRC qui... Oui, je vais vous dire, laissez-moi finir, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas dire ça. Parce que quand vous dites ça, vous parlez du MRC et vous ne parlez pas des personnes dans le MRC qui voulaient me mettre dans une camisole de force. Le MRC, je l'ai dit et je l'ai dit longtemps et je le redirai souvent, c'est des milliers et des milliers et des milliers de volontés agissantes à travers le Cameroun. J'ai rencontré des militants admirables du MRC à Tokomberé, j'en ai rencontré au fin fond des écarts, j'en ai rencontré à Bamenda, j'ai encore parlé avec un militant du MRC de Limbé. ce n'est pas la petite clique de radicaux, mais oui, mais c'est pour ça que je cherche à entendre, je cherche la petite clique de radicaux, je cherche à la fois le mot non gros et juste, qui aujourd'hui monopolise la parole sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. et ce n'est pas les quelques personnes qui ont pris cette décision regrettable. Ça, ce n'est pas le MRC. Le MRC que je laisse, ce sont ces milliers de personnes qui rêvent d'un Cameroun différent. Et en fait, je leur dis que le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun en tant que formation politique, n'est qu'un outil. Nous, nous resterons et nous, nous allons continuer de faire ce que nous avons commencé à faire au sein du MRC. Nous allons continuer de travailler pour bâtir le Cameroun que nous méritons. Dans le cadre d'une formation politique ? Dans le cadre d'une formation politique, dans le cadre d'un mouvement qui ne sera pas un mouvement partisan, mais qui sera un mouvement de réflexion politique que j'appelle avec fierté parce que ce sont les enfants de ma terre qui m'ont offert cette expression le mouvement des bâtisseurs du Cameroun. Je ne suis pas vraiment intéressée, je vais vous étonner par la forme juridique. C'est vous l'avocate ? Oui, c'est pour ça que je dis que je vais vous étonner. Je ne suis pas vraiment intéressée par la forme juridique. Ce serait un parti politique, une association ? Je connais les différentes formes juridiques, M. Tonguay. Je n'ai pas dit que je ne suis pas sûre que mon public sache. Ça pourrait être une association, ça pourrait être un parti politique, ça pourrait être une organisation de la société civile, ça pourrait être un syndicat, ça pourrait être des tas de choses. Ce qui m'intéresse, ce que je veux, c'est que ça soit avant tout un endroit où tous les Camerounais qui rêvent d'une nation prospère se retrouvent. Et c'est important de ne pas enfermer ça dans une forme juridique parce que je vais vous dire les statuts du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été créés par des activistes, des politologues, des militants de partis politiques parmi lesquels il y avait un militant du ADPC. Vous voyez, ce genre de travail on ne peut pas le faire au sein d'une formation politique. Et c'est le genre de travail que je voudrais reprendre. À l'échelle de la construction de notre nation, à l'échelle de la définition de notre ambition économique, politique, en termes de programmes de santé sur le plan éducatif, je voudrais que nous nous rassemblions entre têtes pensantes et aimantes du Cameroun. que nous soyons militants du RDPC, de l'UDC, de l'UPC, du SDF, du PCRN, peu importe, que nous soyons adhérents d'un syndicat. Je parlais l'autre jour avec le promoteur d'une association de promotion des droits des consommateurs, peu importe. Ce que toute cette histoire m'a appris, je le disais il y a quelques semaines, c'est que les formations politiques dans notre pays ont encore des limites. Elles ne sont pas encore capables, à la hauteur des ambitions des Camerounais, de porter le rêve de Cameroun. Il faut sortir de ces carcans et il faut créer des espaces de discussion. Entre nous, Africains, on n'a pas besoin de savoir quand on s'exprime, si on s'exprime au nom d'un parti politique ou au nom d'une association ou au nom d'un syndicat. On a besoin de savoir qu'on s'exprime entre amoureux du Cameroun et entre personnes ambitieuses, compétentes et travailleuses. Et cette organisation aura-t-elle vocation à concourir au suffrage universel ? Nous verrons. C'est-à-dire pour mes téléspectateurs que je m'adresse aussi et c'est pour ça que je leur dis nous verrons parce que ce n'est pas... Est-ce que cette organisation participerait aux élections ? Vérons. Tout le monde peut participer à des élections, vous savez. La vocation ne sera pas aux élections. Non, non, ce serait trahir ma pensée que de dire ça. La vocation de cette organisation c'est d'abord de définir notre projet pour le Cameroun, notre projet commun pour le Cameroun. Quel en est le contenu ? Parce que ce que je trouve regrettable aujourd'hui, M. Tonguet, c'est qu'on connaît des noms de partis politiques, on connaît des noms de syndicats, on connaît des noms d'organisations de la société civile, mais on connaît très mal ce pourquoi ces différentes organisations se battent. Donc on est très peu à même de faire le bilan de leur action. Quel est le bilan de l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui par rapport à l'ambition qui était la sienne ? Et je vais poser la même question pour le RDPC pour qu'il soit clair que ce n'est pas le mouvement pour la renaissance mais l'organisation, toutes les organisations politiques aujourd'hui, est-ce que les Camerounais sont capables de dire quelle est leur vision politique ? Qu'est-ce qui fait la différence entre la vision politique du Social Democratic Fund et du CPP ou du MRC et du RDPC ? Or, telles que ces organisations politiques, telles que ces structures et telles que c'est écrit, c'est sur cette base-là qu'on devrait choisir. C'est ça qui devrait départager les Camerounais. Est-ce que nous voulons une vision libérale de notre pays ou est-ce que nous sommes plus portés vers une vision sociale démocrate ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Aujourd'hui, on ne sait pas et c'est pour ça que je vous dis ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on sache la vision des bâtisseurs du Cameroun sera une vision que les Camerounais partout connaîtront et dans laquelle ils se reconnaîtront et qu'ils pourront décrire. Ils pourront dire quelle est l'ambition en matière économique des bâtisseurs ? Quelle est l'ambition de transformation du système de santé ? Pour quelle vision ? Au service de quelle vision ? Vous pourrez trouver des adhérents du mouvement des bâtisseurs partout au Cameroun qui sont capables d'en parler et de vous la décrire. Ça ne sera plus le rôle d'une seule personne d'une seule tête. C'est ça ce que je veux bâtir. La perception du mouvement des bâtisseurs que vous annoncez que vous avez commencé à annoncer depuis quelques mois déjà que vous formalisez un peu plus sur ce plateau qu'en termes de calendrier par rapport aux échanges électorales vous vous positionnez où ? Parce qu'on pourrait vous inviter mais Michel Doquier à redescendre sur terre et à dire aux Camerounais que ce que nous prévoyons pour la présidentielle les législatives les municipales parce qu'en réalité ce sont des plaques tournantes pour pouvoir changer de politique publique. C'est vrai, tout à fait d'accord. Alors ce que je vous dirais c'est que de manière réaliste je crois que nous devons nous poursuivre le travail que nous avons commencé parce que vous avez la raison de dire que c'est quelque chose qui a commencé mais que nous devons rassembler nos efforts d'urgence pour les prochaines échéances législatives et municipales. C'est ce que je vois moi. J'espère que bientôt on pourra parler d'un mou qui voit d'autres choses. Je l'ai dit lorsque j'étais militante du MRC quand on est militant du MRC aujourd'hui on ne peut pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. Si les législatives ne se tiennent pas avant. Parce que les législatives ne se tiendront pas avant. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec l'hypocrisie et la politique de l'autruche. Depuis 1997 il n'y a pas eu d'élection législative municipale avant une élection présidentielle au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi un militant du MRC aujourd'hui ou n'importe quel observateur de la scène politique viendrait dire que le RDPC qui n'a pas fait ça depuis presque 30 ans va changer d'avis cette année parce que le MRC a besoin de ça pour pouvoir présenter un candidat. On ne veut jamais le respecter je le répète depuis 30 ans je ne vois pas pourquoi on voudrait le respecter aujourd'hui et je crois qu'il serait irréaliste de la part de n'importe quel leader politique sérieux de considérer qu'il doit baser son programme politique son projet politique pour 2025 sur cet espoir. Maintenant je reviens à moi ce n'est pas mon problème à moi ce n'est pas mon problème Il participera aux législatives et aux municipales en espérant avoir quelques élus pour en plus de conditions pour passer à une présidentielle Non je dirais que ce que le mouvement des bâtisseurs va faire c'est conquérir le pouvoir de manière structurée c'est comme ça que je le vois c'est à dire qu'il faut commencer par conquérir des mairies montrer à nos compatriotes ce que l'on peut faire quand on a conquis une mairie ce que l'on peut apporter comme changement ensuite il faut aussi provoquer des changements au niveau national au niveau de la manière dont on vote les lois au niveau de la manière dont on structure nos institutions il faut réformer nos institutions et cela se fait au travers de l'Assemblée nationale on commence par là et puis oui je crois qu'on peut ambitionner de conquérir la présidence de la république il n'y a pas besoin d'être militant enfin de le faire sous la forme d'un parti politique on peut porter une candidature indépendante vous croyez pouvoir assembler les signatures pourquoi pas pourquoi pas on parle de 300 signatures 30 par région pourquoi pas pourquoi est-ce que les bâtisseurs ce ne serait pas parmi les 30 000 de dignitaire c'est pas le citoyen délu non 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 oui délu oui d'accord mais oui donc mettez les chiffres en perspective il y a 30 000 et plus conseillers municipaux dans ce pays pourquoi est-ce que nous ne croirions pas que des bâtisseurs peuvent se trouver parmi ces 30 000 il ne faut pas exclure de compter avec les retraits de signature à la veille complètement mais moi j'ai envie de faire le pari que nous n'aurions pas nous sommes un peu dans notre espèce non 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 on est complètement au Cameroun je peux vous le dire mais moi je crois que nous pourrions obtenir 1 000 2 000 3 000 signatures et que s'il y a quelques retraits ça ne serait pas un problème c'est la méthodologie que vous suggéreriez ou bien que vous avez suggéré quand vous étiez au MRC parce que si on part sur les mêmes dispositions légales le MRC ne peut pas candidater si le calendrier n'est pas respecté oui effectivement alors est-ce que c'est ce que j'ai suggéré non pourquoi parce que c'est le MRC en tant que formation politique qui a annoncé le boycott et à l'époque d'ailleurs j'ai assumé la décision du MRC avec un tweet qui a été remarqué et en allant sur le terrain en campagne pour ce boycott et donc que je considère qu'en tant que formation politique quand on a pris une décision même si elle est erronée on l'assume assumer ça voudrait dire attendre les prochaines échéances électorales pour conquérir des sièges qui nous permettraient ensuite qui leur permettraient ensuite de présenter un candidat sans avoir besoin d'aller demander à des concurrents politiques cette fois-ci leurs investitures par la signature ce ne sera pas notre posture en 2018 il y a eu des candidats qui ont demandé et obtenu des investitures d'autres partis politiques tout à fait ils ont s'en devenu membre voilà c'est ça ils ont adhéré à des partis politiques c'est comme ça que ça marche ça ne marche pas autrement vous adhérez à un parti politique ah si il a été investi par un parti parce qu'il a été porté par ce parti en tant qu'adhérent de la même manière cher monsieur regardez c'est la dimension politique que j'invoque ici ah non je ne vais pas vous laisser dire ça vous n'invoquez pas la dimension politique vous invoquez la dimension juridique juridiquement nous ne pouvons pas sans 300 signatures en tant que parti politique n'ayant pas d'élu présenter un candidat aux élections présidentielles ça c'est un point de droit ce n'est pas un point politique politiquement qu'est-ce que l'on fait dans ce cas là on demande on rentre dans un parti politique même si on n'a pas adhéré à la vision tout ça je suis d'accord avec vous parce qu'il nous faut la couverture juridique et je répète que les candidats aux élections présidentielles passés c'est comme ça qu'ils ont procédé ce que je dis aujourd'hui moi c'est que le mouvement des bâtisseurs du Cameroun n'a pas à obéir à cette logique parce que le mouvement des bâtisseurs du Cameroun a l'ambition de réunir les ambitieux pour le Cameroun ceux qui rêvent d'un pays prospère donc nous soyons fiers dans lequel nous vivons en harmonie donc dans lequel on ne considère pas que parce que nous ne sommes pas du même bord politique nous sommes des ennemis ces bâtisseurs là peuvent donner leur signature à une candidature indépendante un parti politique ne pourrait pas demander la même chose quelle serait la structure un président un comité central une assemblée générale c'est la structure habituelle des organisations exactement non on va rompre avec les habitudes on va arrêter de parler de structure et on va continuer de parler de feu mais je voudrais vous entraîner à nouveau sur les accusations qui ont pésé sur vous MRC nous avons constaté au regard de vos réponses qu'il n'y aura pas de recours vous n'allez pas saisir la justice vous partez du MRC j'ai été exclue je ne parlais pas j'ai été exclue je prends acte vous voulez laisser des recours non je ne veux pas vous y renoncez je ne veux pas c'est clair que vous y renoncez je ne veux pas je ne sais pas si c'est une renonciation je pense que c'est une attitude respectueuse des militants du MRC dont je vous ai parlé c'est une attitude respectueuse d'une institution le comité national de médiation et d'arbitrage a été appelé à prendre ses responsabilités il les a prises je prends acte c'est la même attitude que j'ai adoptée devant le conseil constitutionnel c'est la même attitude que j'ai adoptée en tant qu'avocat quand je défendais les militants du MRC les 13 qui étaient restés quand nous nous sommes sortis de prison je crois dans les institutions je crois qu'elles sont perfectibles je crois que nos institutions doivent être réformées parce qu'elles ne sont pas au niveau d'efficacité d'efficience où elles devraient être mais je crois qu'il faut respecter les institutions quand elles existent telles qu'elles existent ensuite on travaille pour les améliorer donc cette institution a pris une décision j'en prends acte de toute manière de toute manière il ne s'agit pas de moi donc je refuse de rentrer dans une bataille qui personnaliserait une confrontation comme j'ai été très longuement entraînée à le faire comme certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun le font aujourd'hui sur les réseaux sociaux il ne s'agit pas de moi il s'agit des enfants de ma terre il s'agit de notre grande et belle nation et nous n'avons pas de temps à perdre vous l'avez dit tout à l'heure il faut construire cette nation il faut travailler sur nos vrais problèmes et je ne vais pas perdre une minute de plus je vais enfin me consacrer pleinement à nos vrais problèmes alors je vous souhaite c'est le minimum que je vous souhaite c'est tout le mal d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est tout le mal que je vous souhaite que vous soyez parmi les dirigeants du mouvement que vous annoncez pour pouvoir bien l'aimer merci beaucoup si d'aventure vous occupiez la tête de ce mouvement là et que sur les réseaux sociaux vous lisez Michel Doki à la convention d'un de vos cadres d'un de vos membres Michel Doki à la convention venez avec votre ministre ministre tribal prête à en décourte il y aura match si vous doutez prenez les gardes la convention vous dites ailleurs toujours sujet la convention pardonnez-moi vous voulez revenir vous voulez faites très attention à ce que vous dites là j'imagine un scénario ah d'accord vous m'avez fait peur vous avez du mal avec votre scénario parce que vous lisez quelque chose qui je crois m'est attribué en ce qui concerne le NRC ce n'est pas ma page Facebook mais bien sûr que non qui irait créer une page Facebook à son nom quand il en a déjà une d'ailleurs ma page s'appelle Michel Doki Pro et tout le monde la connait il y a 50 000 followers dessus qui irait créer une deuxième page à son nom en disant Michel Doki 2023 soutient inconditionnel bien sûr que ce n'est pas moi et ce tweet est-ce qu'il est de vous ? ah non c'est pas du jeu vous m'avez posé une question laissez-moi répondre non 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 laissez-moi répondre allons-y ces déclarations je les trouve offensantes si j'étais offensée moi par des déclarations et je peux en parler à l'aise parce que j'ai été très régulièrement et je l'ai offensée par des déclarations je les ignorerais en tant que leader avec l'ambition de conduire la destinée d'une nation j'ignorerais des déclarations offensantes de personnes qui ne peuvent même pas s'exprimer en donnant leur nom et je crois que c'est la petite déception que je ressens par rapport à l'équipe dirigeante du MRC on a des vrais problèmes on ne peut pas se permettre quand on est un leader politique avec l'ambition de conduire la destinée de millions de personnes de s'abaisser à consacrer trois minutes à des déclarations offensantes de personnes qui ne savent même pas donner leur nom on les ignore et on ramène l'attention de sa communauté vers ce qui compte vraiment voilà ce que j'aurais fait voilà ce que je ferais il y a ce tweet je crois qu'il est de vous ici de l'exclusion c'est le directeur de quoi je parle je parle de tout un ensemble de choses de quoi je parle l'exclusion c'est le directoire non ce tweet ne date pas de l'exclusion non mais s'il y a exclusion s'il y a exclusion c'est le directoire qui l'initie c'est le dirigeant du MRC donc je suppose qu'aucune exclusion la personne attendez donc le contexte on parle de l'exclusion de qui de l'exclusion ah non pas du tout qui était en projet absolument pas absolument pas vous avez annoncé il y a un mois une exclusion non non monsieur Tanguay absolument pas ce tweet est extrait d'une série de 5 tweets que j'ai publié qui était la copie d'un poste que j'ai fait sur Facebook qui était ma réaction à l'exclusion de Richard Tamfou du directoire du MRC d'accord l'exclusion c'est pas trop fort il a été exclu du directoire on lui a dit vous êtes exclu du directoire vous sortez de l'équipe de communication et maintenant vous sortez de la pièce c'était pas un mot trop fort il a été exclu du directoire et j'ai trouvé est-ce qu'on exclu un membre du directoire apparemment on les exclut même du parti c'est une simple forme c'est une simple déclaration je n'en sais rien je vous dis ce qui s'est passé oui je ne sais pas si c'est normal ou si ce n'est pas normal ce n'est pas mon rôle de le savoir ce n'est pas mon rôle peut-être mais c'est ce qui s'est passé c'est pas au coup du réunion qu'on vous exclut monsieur Tanguay c'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai dénoncé cette série de tweets vise à dénoncer quelque chose que comme vous d'ailleurs je trouve scandaleux parce que je continue de trouver ça scandaleux on ne peut pas de cette manière là essayer de réduire au silence une opinion divergente c'est une constante chez moi tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas admettre que l'on essaye de réduire quelqu'un au silence parce qu'il exprimait une opinion divergente j'ai été poursuivie dans la rue et on m'a tiré dessus pour cette raison là le policier qui me tirait dessus me disait tu vas encore aller parler sur Equinox j'ai été au conseil constitutionnel pour défendre le droit à la parole j'ai organisé des conférences de presse pour défendre le droit je suis allée en prison pour défendre le droit à la parole j'ai défendu des militants du MRC et des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone des séparatistes comme Julius Ayuktabe parce que je veux défendre le droit à la parole et ce que ce tweet dit c'est que ce droit à la parole là personne ne mais est-ce que vous avez essayé des démarches internes au MRC parce que là vous investissez la place publique je n'ai pas envie de dire la place du marché je suis poussée sur la place publique pardon j'ai envie de dire la place du marché d'ailleurs c'est vous qui m'avez invité à cette émission non je dis pour le tweet le tweet c'est que vous avez investi la place publique vous accusez votre parti d'organiser des saccages de boutique ah bon relisez la phrase qui accuse mon parti aucune agression d'ailleurs ce n'est plus mon parti mais relisez la phrase je me replonge dans le contexte de ce tweet oui exactement aucune exclusion vous avez dit c'était le cas de monsieur Tamfou aucune manoeuvre d'intimidation je suppose qu'il y a eu des intimidations sur votre personne vous l'avez d'ailleurs donc là je ne parle plus de Richard mais de moi aucune opération de boycott de concert j'imagine que vous allez dans la base non 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 n'imaginez pas je suis là je suis là non non n'imaginez pas demandez-moi je ne parle pas de la base parce que je ne sais pas si c'est la base je sais que grâce des cas à organiser un concert et que des personnes ont appelé au boycott et que leur définition du boycott c'est d'aller agresser les gens qui eux veulent assister au concert c'est ça que j'appelle des boycott et des agressions d'artistes donc ce dont je parle ce sont les différentes personnes qui sont soumises à des agressions parfois physiques parce qu'elles expriment une opinion divergente je peux en parler j'en ai été victime Maurice Camteau peut en parler il en a été victime Grasse Dicat peut en parler il en a été victime ce militant du MRC dont la boutique a été cassée dans le sud il peut en parler il en a été victime Martinez Zogo ne peut plus en parler ce que je dis c'est que ce n'est pas acceptable quelle que soit la personne qui le fait et quel que soit ses motifs de sanctionner par de la violence de l'intimidation et de l'ostracisation une expression d'opinion qui relève de nos droits constitutionnels c'est ce qui est écrit dans ce tweet et tout le monde le sait ce qui s'est passé c'est que mon opinion a été sanctionnée par l'exclusion dont le tact en tout cas tous les commentateurs qui ont pensé que vous accusiez les dirigeants du MRC de tirer les marrons du feu dans les saccages de boutiques dans les opérations de boycott de concerts dans les agressions des artistes ne savent pas lire ils ne savent pas lire ils ne savent pas lire parce que d'abord personne n'a pensé ça en dehors de celui qui a porté plainte et de la personne qui le lui a demandé à l'intérieur du MRC ce n'est pas le directoire il y a 30 après les informations non il y a 30 personnes dans le directoire il faut il faut être précis il y a des personnes précises qui ont signé la lettre de plainte il y a des personnes précises qui ont signé la décision d'exclusion il n'y a pas 30 membres du directoire et 30 secrétaires nationaux qui sont solidaires de ça et je veux qu'on leur rende justice et qu'on le dise ceci étant pour la millième fois le sujet est clos nous avons mieux à faire alors questionnons la loyauté vous pensez qu'une formation politique Michel Ndoky une organisation Fustel une organisation dans une commune au niveau infrapetita n'est pas besoin de discipline de loyauté vous engagez de nombreux Camerounais dans la mise en place d'une nouvelle organisation est-ce que si dans vos rangs il y avait il y avait des militants ou des cadres irrévérencieux à souhait vous l'assumez votre irrévérence impertinent à souhait vous l'assumez votre impertinence non je n'utiliserai pas ces qualificatifs là peut-être que vous allez trouver les mots juste pour cela comment comment accueilleriez-vous donc cette attitude de ces militants qui vont sur les réseaux sociaux qui vont à la télévision faire des annonces qui ne sont pas toujours loyales vis-à-vis de leur parti alors qu'il y a des instances vous aurez pu saisir ce comité national de médiation et d'abitrage pour poser les problèmes qui étaient les vôtres plutôt que d'investir la place publique pour faire pour laver le lege sale est-ce que c'est une option que vous avez envisagée dans la suite de votre carrière politique ok donc commençons par les mots vous vous appelez ça discipline moi j'appelle ça démocratie et liberté d'expression essayons d'être concrets Richard Tamfoudi je soutiens la candidature de Michel Ndecky à la présidence du MRC et je pense que quelqu'un qui aura 91 ans ou 92 ans et quelqu'un qui aura 71 ans en 2025 sont trop vieux pour diriger le Cameroun vous dites c'est de l'indiscipline il doit être exclu du parti je dis c'est une opinion on l'entend et on continue de travailler parce que nous avons du vrai travail à faire vous me demandez si demain si dans 5 ans si il y a 5 ans c'est comme ça que je réagissais aux propos irrévérencieux je vous dis oui allez regarder sur ma page Facebook vous allez voir des milliers de propos irrévérencieux insultants diffamatoires agressifs haineux comment est-ce que je réagis d'après votre témoignage c'est comme ça que je réagirais et c'est comme ça que je réagis parce que c'est comme ça que je crois qu'il faut réagir parce que le type de réaction auquel nous avons assisté est en train de fragiliser le MRC le type de réaction auquel nous assistons parce que quelqu'un donne une opinion divergente ça entraîne des démissions en cascade ce n'est pas comme ça c'est l'apanage du MRC les démissions oui mais parce que ce n'est pas l'apanage du MRC merci de le relever parce que ce n'est pas l'apanage du MRC c'est d'ostraciser de menacer tous les exemples que j'ai donnés c'était tout à fait mon propos monsieur Tonguet tous les exemples que je donne sont des exemples de Camerounais qui utilisent les mêmes méthodes ce sont des méthodes que l'on retrouve excusez-moi ce sont des méthodes que l'on retrouve dans le RDPC ce sont les méthodes qui nous ont amenés en détention poursuivis pour hostilité contre la patrie ce sont les mêmes méthodes ce sont les méthodes qui ont conduit à l'assassinat de Martinez Zogo ce sont les méthodes qui ont conduit à la disparition de Samuel Ouazizi ce sont les méthodes qui conduisent à des casses de boutiques ce sont les méthodes qui conduisent à des encerclements de quartiers par des policiers pour tabasser tout le monde parce qu'ils sont fâchés parce que l'un de leurs a été molesté ou tué ou agressé je ne sais plus dans ce quartier là ce ne sont pas des méthodes acceptables on ne peut pas le dire avec des nuances ce ne sont pas des méthodes acceptables et je ne peux pas moi dire quand je suis militante du MRC ce n'est pas acceptable quand c'est un militant du RDPC qui me le fait mais c'est acceptable si ça vient de la direction de mon parti parce qu'alors je dois être discipliné la discipline monsieur Tongou et je terminerai là dessus c'était d'assumer la décision de boycott qui était mauvaise et qui nous coûte aujourd'hui l'effritement du parti enfin nous vous voyez j'ai encore besoin de m'adapter mais qui a coûté à ce parti l'effrit la mobilisation de sa base et qui lui a fait hériter d'une perception de parti ethnocentrique donc est-ce que pour revenir à cet épisode est-ce que la décision de boycott ne s'inspirait pas de la réalité découverte une nouvelle fois à la présidentielle vous-même vous avez dit en l'entame de cette interview que les résultats électoraux sur la moitié du territoire vous avez dit 36 départements nous en aurons 68 58 au Cameroun si les données sont faussées dans 36 départements et que à la veille du scrutin on refuse de délivrer aux militants du MRC qui sont candidats au poste de conseiller municipaux députés des pièces auxquelles ils ont droit est-ce que ce n'est pas inquiétant pour vous le dirigeant qui peut se dire qu'on va vers une humiliation et donc il vaut mieux renoncer à participer à cette élection j'ai envie de vous répondre à la Camerounaise est-ce que ce sont de nouvelles fraudes soyons sérieux d'accord en 1992 c'est ça John Frondi de regretter mémoire remporte les élections précédentielles aujourd'hui c'est un fait historique reconnu sa victoire a été reconnue qui aurait recommandé au SDF en conséquence de renoncer à la politique parce que ce que vous dites c'est qu'il faut renoncer à la politique tant que le ciel la providence ne nous aura pas doté d'institutions qui respectent les textes je dis qu'il faut les créer c'est tout le boycott ne peut pas être une réponse d'ailleurs il ne peut pas être une réponse parce que aujourd'hui que dit le MRC selon votre définition du MRC l'équipe dirigeante du MRC que dit-elle il faut aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il faut se préparer pour 2025 ou avant pourquoi ? on a changé de code électoral non on n'a pas changé de code électoral nous avons toujours la même machine à broyer à la tête du pays nous avons toujours le même risque de fraude massive pourtant cette fois-ci on dit allez vous inscrire sur la liste électorale et en 2025 pour se préparer à quoi ? c'est ce qu'il fallait faire en 2020 il fallait se préparer se donner toutes les chances et faire tout ce qui était en notre pouvoir pour avoir toutes les cartes en main et nous aurions eu des places à l'Assemblée nationale nous aurions eu des postes dans les mairies et nous aurions encouragé les Camerounais à continuer leur mobilisation pour l'échéance électorale suivante est-ce que vous avez lu les Camerounais qui estiment qu'il y aurait de votre part et d'autres figures d'autres anciennes figures du MRC du ressentiment du ressentiment pour Maurice Camteau qui vous aurait empêché d'accéder à un trans-transporteur politique non je crois pas qu'on puisse c'est est-ce qu'il a gâché votre chance d'être élu du Vouris je veux dire peut-être député peut-être qu'on puisse dire ça je crois pas qu'on puisse dire ça parce que et je l'ai rappelé et pourtant tout le monde s'en souvient je crois qu'il y a là quelque chose d'un peu c'est une attitude un peu de schizophrène de dire à la fois que je suis profondément meurtrie par cette décision qui m'a empêché d'être députée et que je fais du suivisme moutonnier ce que l'on m'avait dit sur votre plateau parce que j'avais écrit mon père a refusé le mariage je ne me marie pas il y a quelque chose là qui est tellement étrange et vous voyez c'est contre ça que je me bats il faut arrêter avec l'hypocrisie il faut assumer il faut faire face à ces problèmes mais je rêve et je veux et je sais qu'on aura bientôt un Cameroun où on a le courage de faire face à ces problèmes et le problème que nous avons aujourd'hui ce n'est pas le problème de la loyauté ou de la discipline c'est le problème de reconnaître quand on n'est plus à même de porter les ambitions d'une nation de porter les ambitions d'une communauté et qu'il faut laisser la place c'est le problème de reconnaître quand on a fait une erreur vous savez les leaders ils font des erreurs ne pas aller aux élections législatives en 2020 c'était une erreur et ce n'est pas grave nous sommes des êtres humains des erreurs on en fait quand on fait des erreurs on les assume c'est ça que les Camerounais méritent comme leader des leaders qui peuvent dire nous avons fait une erreur et nous l'assumons et c'est ce que moi j'ai voulu faire dès 2020 et que je veux faire depuis premièrement en 2020 je l'ai dit il a été annoncé que le MRC n'irait pas aux élections nous n'allons pas aux élections et je suis allée soutenir la campagne de boycott parce qu'il fallait assumer la décision qui avait été prise par ma formation politique de l'époque puis j'ai entendu le ressenti de la base militante et des Camerounais par rapport à cette erreur et j'ai dit c'était une erreur et maintenant il faut l'assumer puis en tant que militante du MRC j'ai dit il faut que nous nous préparions pour les prochaines législatives et les prochaines municipales mais pour les prochaines présidentielles il faut assumer l'erreur que nous avons faite nous n'avons pas les moyens de présenter un candidat donc il faut assumer ces erreurs c'est ce Camerounais que nous méritons il faut arrêter de dire que c'était la faute du voisin que c'était parce qu'il fallait de la discipline que c'était parce qu'il fallait de la loyauté parmi ceux qui posent un regard critique ou qui font des commentaires critiques sur vos postures il y en a qui pensent justement que vous êtes aussi dans l'erreur parce que vous n'avez pas pu ravaler vos ambitions vous n'avez pas pu la jouer sobre sur vos ambitions en amenant l'opposition à rater le coche en 2025 en participant à la balkanisation à la dislocation de cette opposition là qui envoie aujourd'hui des sons de cloche divers de plusieurs positions est-ce que vous n'auriez pas pu Michel Ndoky au nom de cet attachement à la démocratie au nom de cet attachement à la transition démocratique et pacifique au Cameroun vous dit on soutient le grand appareil qu'est le MRC et puis on fera peut-être nos luttes après 2026 2027 je suis désolée de rire autant mais il y a quelques je ne sais pas si nos téléspectateurs le ressentiront comme moi je ne comprends pas comment on peut dire dans la même phrase vous n'auriez pas pu soutenir la démocratie en taisant votre opinion je n'arrive pas à comprendre oui il faut des raisons stratégiques la politique c'est aussi de la stratégie il me semble je suis désolée d'abord il faut avoir un petit peu plus de respect pour nos compatriotes on ne peut pas continuer de leur dire sérieusement vous savez il ne faut pas vous présenter trop de choix parce que ça va vous embrouiller excusez-moi je termine de répondre je vous ai laissé terminer d'interroger je vous ai laissé terminer de me poser la question laissez-moi terminer de répondre on ne peut pas continuer de dire aux Camerounés si on vous donne trop de choix vous allez être embrouillés et comme vous allez être embrouillés il faut réduire vos choix nos compatriotes ont des têtes bien faites depuis je ne sais pas combien de temps nous n'avons jamais eu diverses propositions politiques et nous avons le choix entre diverses propositions politiques cette catégorisation opposition est une manière pour l'équipe au pouvoir de donner l'impression qu'en face d'eux on a une masse diffuse et que dès lors quand les gens commencent à dire des choses différentes les uns des autres alors ce sont des personnes confuses il y a plusieurs propositions politiques et il y a la proposition qui a été retenue et qui donc exerce le pouvoir et les propositions alternatives et d'ailleurs dans le monde moderne il n'y a pas une proposition qui est retenue pour exercer le pouvoir dans le monde moderne on a des coalitions des collaborations parce qu'il n'y a pas une opposition et un pouvoir il y a plusieurs manières d'envisager la gestion de la cité et on se met ensemble pour tirer le meilleur de ces différentes propositions et composer un programme politique une conduite politique des affaires d'une nation vos contenteurs toujours estiment également que vous étiez en mission au sein du MRC en tout cas qu'à un moment donné vous avez été missionné et que votre candidature annoncée ne visait simplement qu'à disloquer le parti dans un schéma opérationnel qui serait quoi ? je me prête à leur jeu rapidement vous arrivez à l'élection à la présidence du MRC vous perdez vous déclarez vainqueur vous déclarez avoir marqué le pénalty alors que vous n'avez pas gagné vous saisissez la justice une justice aux ordres et puis le ministère de l'administration territoriale rentre en jeu et décide que c'est vous le MRC que l'administration reconnaît et de fait on se retrouve avec deux têtes au sein du MRC le scénario proche de CPP de Kawala ou bien enseignement Code d'Oc et Orc Belen au niveau de l'UPC est-ce que vous avez entendu ces critiques-là ? j'ai même lu et j'ai envie de répondre très brièvement d'accord notre plan a échoué l'avenir nous dira comment le MRC se portera je crois je crois que l'observation de la trajectoire du MRC depuis je dirais 2020 est parlante et que personne n'a besoin de mes commentaires aujourd'hui sur ce que moi j'ai observé l'avenir nous dira considérons donc ce type de schéma c'est qu'il y a eu un manque de confiance si des militants des cadres de votre parti politique ont imaginé que c'était votre nouvelle mission au sein du parti d'accord est-ce que ce n'est pas légitime de leur part de se mettre en sécurité de la part de qui de la part de qui qui assume cette découverte et ce manque de confiance voyez c'est là toute la clé quand quelqu'un ne vous fait plus confiance et dit j'ai la preuve qu'elle est en train de travailler avec il vous regarde et il vous dit qui a signé ce document parce que c'est un document qui l'a signé personne ne l'a signé exactement donc ce n'est pas une question de manque de confiance c'est une question de manipulation de l'opinion mais comme je le dis jouant avec eux le plan a échoué je suis exclu du MRC je ne contesterai pas cette décision l'avenir nous dira maintenant que c'est acté que vous n'êtes plus militante du MRC est-ce que durant la nuit parce que la décision est tombée jeudi et nous enregistrons cette émission vendredi matin ici à Abidjan est-ce que durant la nuit vous vous êtes dit je fais mon introspection je fais moi-même mon bilan en tant que militant du MRC qu'est-ce que j'ai apporté à ce parti politique vous y êtes arrivée en fin 2015 en fin 2016 en 2016 et vous repartez en 2023 c'est ça est-ce que vous avez un bilan personnel en dehors de la case de prison des balles reçues est-ce que du point de vue militant de la mobilisation de la formation j'hésiterais à mettre la case de prison et les balles dans un bilan je n'y étais absolument pour rien et personnellement oui ben c'est leur bilan pas le mien parce que je n'y étais pour rien je n'ai pas vous voyez il y a des scénaristes parmi nous je ne suis pas allée voir le gouvernement pour leur dire pour que j'ai un petit peu plus de notoriété est-ce que vous voulez bien me déchiqueter la jambe qu'est-ce que je garde comme souvenir de cette formation politique je crois que l'un de mes plus doux souvenirs sera ce que nous avons fait de droit à la première ça sera l'un des plus doux quand je suis arrivée à la tête de la circonscription nous avions plus de bases militantes nos premières réunions en début 2017 je suis rentrée dans le parti en 2016 premier grand moment encore canal 2 décidément vous êtes là à beaucoup de mes carrefours je me retrouve sur le plateau de de Jean Bruno Tannier à l'époque pour donner la contradiction à 4 représentants du gouvernement et pas des moindres dans le cadre du débriefing sur le discours du chef de l'état et je représente le MRC dont je suis militante depuis 3 semaines grand moment je crois que je m'en suis bien sortie mais à ce moment-là je suis juste militante plus tard en mars 2017 je crois je deviens responsable de la circonscription de Douala 1er le fief du RDPC à Douala et avec la mission d'implanter et je me souviens de nos premières réunions on était 3-4 quand on est allé aux élections quand on est allé à la convention en 2018 en avril 2018 on était déjà les délégués je ne parle pas de la base militante et les délégués c'est juste les bureaux des différentes communes comme on les appelait au sein du MRC on était déjà 12 x 4 48 délégués quand on est allé aux élections en octobre il y avait 204 bureaux de vote nous avions un représentant dans chaque bureau de vote plus un responsable de la supervision dans chaque centre de vote et nous avons rapporté 204 privés ça veut dire qu'il y avait des personnes parce que derrière ça vous avez des êtres humains de chers besants qui avaient décidé de se dédier à ce parti pour moi c'est ça le bilan parce qu'il fallait aller taper aux portes pour convaincre des gens qu'il y avait quelque chose pour nous là-dedans et je laisse derrière moi je ne me suis pas représentée quand le renouvellement des organes a été organisé à doigt la première je ne me suis pas représentée et bien il y a eu d'autres personnes pour se représenter il y a eu plusieurs équipes en lice et il y a eu des bureaux qui ont été élus ce qui veut dire qu'aujourd'hui doit la première c'est plusieurs centaines de militants du MRC pour moi ça c'est un très doux souvenir c'est un témoignage de ce que cette flamme elle est quelque part elle continue vous avez tenu réglement les réunions la dernière date remonte à quand la dernière réunion à laquelle j'ai participé alors quand est-ce que c'était c'était juin 2022 quand je suis repartie je participais à une réunion après ça non depuis le début de l'année depuis que je suis repartie non parce que j'étais concentrée sur la bataille pour ne pas être expulsée et essayer de faire comprendre aux gens pourquoi j'osais présenter ma candidature à la présidence du parti ça m'a détaché de la circonscription maintenant la base était beaucoup plus large parce qu'il faut savoir que j'étais aussi première vice-présidente du groupe des femmes donc la base c'était la base féminine de la en théorie on pensait que vous auriez repris le FMRC le mouvement des femmes du MRC en main une partie des dirigeants du MRC estime que vous avez eu cette occasion là tout à fait après a posteriori maintenant que j'ai été exclue c'est facile de dire ça oui bien sûr bien sûr mais bon alors vous voyez vous voyez je vais vous renvoyer quelque chose excusez-moi je vais vous renvoyer ce que vous avez dit tout à l'heure sur le linge sale qui se lave en famille personne ne m'a jamais dit ça à moi c'est bizarre qu'on ait dit ça à un journaliste et personne ne m'a jamais dit ça à moi parce qu'ils savent très bien quelle était la réalité et quelle était la réalité de la volonté de l'équipe dirigeante du MRC de me voir occuper ma place de présidente du groupe des femmes c'est une longue histoire de lutte d'influence qui s'achève et très sincèrement et je le dis pour les militants avec lesquels je ne serai plus je crois que c'est une longue période qu'il ne faut pas regretter je souhaite bon vent au mouvement pour la renaissance du Cameroun sincèrement mais je pense qu'il faut regarder plus loin il faut regarder plus haut il faut viser plus grand vous avez besoin de regarder plus loin parce que vous êtes quand même installé loin du Cameroun et vous allez devoir vous allez certainement prendre un rôle opérationnel dans le mouvement que vous avez annoncé comment vous comptez le faire à partir d'Abidjan je ne compte pas le faire à partir d'Abidjan depuis l'année dernière je l'ai dit que je voulais rentrer chez moi pourquoi est-ce que je suis encore ici et je l'ai dit tout à l'heure j'ai été trois fois au Cameroun depuis le début de l'année pourquoi je suis encore ici parce qu'il faut que je gagne ma vie il faut que je paye l'école pour mon petit dernier il faut que je mange pour que mes enfants aient un toit et que concrètement parce que le MRC n'est pas mon seul problème c'est très difficile pour la leader politique que je suis de travailler sereinement au Cameroun je relève d'une profession libérale quand vous avez des personnes connues ou inconnues qui appellent vos clients pour leur dire c'est une mauvaise idée de confier vos dossiers à maître Ndoki vous avez du mal on vous affame on affame littéralement mais maintenant mais donc ici par contre excusez-moi ceux qui ne vous aiment pas beaucoup estiment que maintenant que vous êtes ennemi public numéro 1 pour le MRC ou pour Maurice Camteau vous allez tranquillement retrouver le Cameroun personne ne va plus vous inquiéter parce que vous comptez désormais parmi ces ennemis est-ce que c'est une posture qui vous donne la possibilité d'avancer au plan social strictement ? justement je crois qu'il faut distinguer les deux être une ennemie publique ça vous emmène au tribunal militaire au CED à la prison principale de Kondengu c'est pas de ça que je parle attendez être ennemie publique c'est ça que ça vous emmène c'est pas ça dont on parle la répression dont on parle et j'en parle non seulement pour moi mais pour beaucoup notamment d'avocats qui sont militants du MRC la répression dont on parle c'est quelque chose de beaucoup plus sourd et c'est pas quelque chose qui est particulier aux militants du MRC d'ailleurs soyons justes ça consiste à faire en sorte que vous n'ayez plus de travail quand vous êtes chef d'entreprise on vous envoie des redressements quand vous êtes avocat on décourage vos clients et on vous envoie des redressements mon cas n'est pas particulier Richard Tamfou peut vous en parler Emmanuel Sim peut vous en parler Roland Diou peut vous en parler il ne fait pas bon ne pas soutenir l'opinion dominante c'est ça le vrai problème de ce pays et c'est le problème auquel nous devons faire face il ne fait pas bon dans le contexte actuel ne pas soutenir l'opinion dominante parce que nous sommes un pays géré dirigé par la peur et c'est ça qu'il faut arrêter et donc les commentateurs estiment que si vous et les commentateurs sont guidés par la même peur ce qui les pousse aussi à la mauvaise foi je répète je viens de dire je ne peux pas travailler sereinement au Cameroun je n'ai pas dit que c'était à cause du NRC je dis que des inconnus appellent les gens ça date d'il y a plusieurs années à l'époque je n'étais pas un problème pour le MRC parce que je n'étais pas candidate à la présidence du parti ça c'est une réalité aujourd'hui je suis encore ici parce qu'aujourd'hui encore ici j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui accepte de m'employer parce que même ici ce n'est pas forcément évident mon profil politique décourage au-delà des frontières du Cameroun c'est quelque chose que j'assume il faut vivre avec ses choix et donc moi je dis attendez vous êtes exclu du MRC soyez un petit peu patient parce que j'ai du temps dans chaque fois que vous me coupez la parole on en perd aujourd'hui je vous dis que le mouvement des bâtisseurs du Cameroun je ne vais pas le diriger de l'extérieur je vais le diriger de chez moi parce qu'il faut du temps pour organiser cette transition et que comme notre pays je suis en phase de transition mais je vais rentrer chez moi et je vais rentrer chez moi très bientôt on vous attend donc très bientôt et pour sortir nous avons tous chacun journaliste en politique davantage quelques appréhensions quelques craintes quelques peurs sur la transition est-ce qu'elle va se faire de façon démocratique est-ce qu'elle va se faire de façon pacifique en quelques mots Michel Ndoky comment vous voyez la transition au Cameroun je pense qu'il faudrait que les citoyens camerounais prennent une plus grande part et là je retrouve je crois quelque chose une ancienne je l'ai déjà dit je crois que nos institutions ont montré leurs limites qu'il s'agisse des institutions aujourd'hui en charge enfin aux commandes ou des institutions qui sont censées être des alternatives je pense qu'elles ont montré leurs limites et que quand on ne peut plus se retourner vers un leader politique un parti politique il faut se retourner vers soi-même c'est à nous de prendre nos responsabilités je crois que c'est aujourd'hui la responsabilité collective des citoyens camerounais de créer les conditions pour que cette transition se passe dans notre intérêt dans l'intérêt bien compris de nous enfants de mater c'est à dire en tenant compte de ce que nous voulons nous Michel Ndoky merci d'avoir accepté notre invitation et encore merci de me l'avoir offert je suis peut-être de 120 minutes non je le précise nous avons fait un peu plus d'une heure d'entretien merci d'avoir sacrifié de votre temps un jour ouvrable pour accepter cette invitation et éclairer les camerounais faire ces annonces on espère donc pouvoir vous accueillir au Cameroun très bientôt très très bientôt merci merci Monsieur